salut tout le monde aujourd'hui j'ai une fenêtre météo pas de pluie pendant deux jours donc je vais appliquer un traitement le dernier traitement il doit dater à peu près d'une dizaine de jours je pense vous savez qu'il pleut beaucoup en ce moment donc c'est les maladies donc fongiques cryptogamiques peuvent se développer très rapidement donc il y a deux écoles il y a ceux qui traitent il y a ceux qui traitent pas il se trouve que moi en fait ben je fais j'essaie que de faire entre les deux parce que pour moi c'est jamais blanc c'est jamais noir et il y a forcément un compromis à trouver quelque part en fonction donc de la météo et surtout si on veut avoir des récoltes parce que moi je fais un potager pour me nourrir je fais pas un potager pour du loisir donc finalement je suis obligé de trouver un compromis ma philosophie donc c'est d'essayer de de traiter de façon le plus modérée essayer de trouver vraiment le juste équilibre je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation de devoir arracher toutes mes cultures me disant j'ai été con j'aurais quand même pu essayer de faire un traitement préventif parce que la base c'est vraiment le traitement préventif c'est essayer de faire en sorte que les maladies donc fongiques et cryptogrammiques n'attaquent pas en fait nos légumes alors qu'est ce que j'essaye de faire comme traitement j'ai trouvé depuis quelques temps je travaille là dessus et ça absolument rien de scientifique ce que je vais dire c'est ma façon de faire à moi ne faites pas forcément un copier coller mais pour l'instant ça a l'air de fonctionner j'ai bien pour l'instant mais après il ya tellement de facteurs qui rentrent en considération par exemple et bien finalement là on a un temps qui est vraiment pourri depuis des mois mais par contre en fait finalement donc on a beaucoup d'eau dont tout ce qui est propice en fait au développement des maladies mais sur dans mon coin où je suis là il ya pas mal de vent donc finalement ça ventile ça ventile pas mal ça assèche énormément les plans en termes d'hygrométrie c'est pareil il n'y a pas une grosse une grosse hygrométrie donc ça aussi c'est un facteur important après ce que je crains c'est que bon si météo france ne raconte pas de conneries comme d'habitude la semaine prochaine on a vraiment du beau temps et donc avec ce beau temps on nous annonce des températures qui vont dépasser les 30 degrés alors ce que je crains c'est qu'avec toute la flotte qui via dans le sol bien sûr quand ça va cogner tout ça ça va s'évaporer si jamais il n'y a pas de vent ça va créer un fort taux d'humidité et là ça va être vraiment propice en fait au développement du milieu ou d'autres maladies je pense par exemple aussi à la canariose pour pour les tomates et puis et puis et puis donc pour les pour les pommes de terre j'ai eu un petit souci avec donc de l'aubergine alors j'ai fait un traitement à base d'ail donc une décoction d'ail je vous en parlerai davantage là j'ai fait qu'une seule application je s'assemble porter ses fruits je dis bien ça semble c'est pas évident donc je préfère prendre un petit peu plus de recul pour vous en parler après plus tard donc là en fait qu'est ce que je fais comme traitement donc là j'ai du bicarbonate bicarbonate de potassium pas de bicarbonate de sodium moi le bicarbonate de sodium j'en suis j'en suis revenu quand je l'ai utilisé et que finalement ça m'a brûlé tous mes bouquets de fleurs de tomates et donc j'ai perdu un temps fou il a fallu que ça redémarre et puis bon voilà c'était c'était pas génial et puis le sodium entre nous vous pensez que c'est bon pour le sol je pense pas non le sodium c'est pas à mon avis c'est pas bon potassium oui parce que de toute façon après ça se transforme très rapidement dans le sol et donc du coup les plantes vont pouvoir en profiter après derrière alors parfois ça coûte un peu plus cher ça dépend des sites oui ou non mais en tout cas voilà donc traitement à base donc de bicarbonate de potassium j'ai aussi de la bouillie bordelaise oui la vilaine bouillie de bordelaise je sais ça tue ça tue donc finalement les vers de terre alors j'ai regardé dernièrement enfin j'ai regardé de nouveau une vidéo donc filmé par par une personne je vous mettrai je mettrai le lien qui interroge donc un scientifique ce scientifique dit que pour l'instant les recherches sont toujours en cours pour voir vraiment l'impact donc du cuivre sur le sol alors je dis pas que bien entendu il n'y a pas d'impact forcément le cuivre c'est un métaux lourd c'est pas génial ça s'élimine pas du sol ça se ça reste en fait en permanence et ça qu'on se concentre en fait se concentre au fur et à mesure donc de des pulvérisations que l'on peut faire donc par contre j'en utilise à dose modérée vraiment très 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 modérée c'est à dire que dans mon cocktail je vais en mettre entre 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 la pression qui peut y avoir entre 10 et 20 grammes pour un pulvérisateur de 5 litres je fais toujours un pulvérisateur de 5 litres est ce que j'essaye de faire moi c'est que je je pompe mon pulvérisateur toujours à max vraiment très très fort de sorte à ce qu'il y ait une bonne pulvérisation et je passe très très rapidement et je m'attarde surtout en fait plus en dessous des feuilles pour le milieu parce que c'est vraiment en dessous des feuilles que le milieu vient se mettre pour le tout au début avec son le développement de ce petit duvet blanc qui est en attente en fait pour pouvoir rentrer dans la plante dès que les les ports de la plante en fait d'un s'ouvre le milieu rentre dans la plante une fois qu'il est dans la plante c'est un peu c'est un peu foutu info michael merci michael bien alors j'ai aussi de l'estrait de l'huile essentielle donc d'orange ça c'est c'est une astuce que j'ai trouvé et bien sûr mon fournisseur de graines quand je me fournis en graines parce que maintenant j'essaie de faire mes récoltes petit à petit enfin j'essaie de récolter mes graines je les fais cette année sur de nombreuses cultures bon enfin c'est pas l'objet de cette vidéo donc j'ai pas m'étendre biogerm biogerm c'est eux qui m'ont filé l'info j'ai fait des recherches apparemment ça peut ça peut fonctionner c'est pas trop mal ça assèche en fait tout ça ça contribue finalement à sécher en fait finalement le la surface créer créer une sorte de protection en fait pour 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 le milieu pour pas qu'il puisse pénétrer en fait dans la plante qu'est ce que j'ai j'ai un bidon aussi purin de prêle purin de prêle donc que je fais moi même et puis j'ai une petite balance et un petit un petit gobelet comme ça pour et bien donc peser pour être sûr d'utiliser les bons et le bon dosage des ingrédients alors là j'ai un pulvérateur pulvérisateur de 5 litres qu'est ce que je vais faire je vais mettre et bien donc du purin de prêle à hauteur de 0,5 litres donc là j'ai ma petite bouteille de 0,5 je mélange bien et je verse en essayant de pas m'en mettre partout parce que ça pue vraiment beaucoup après c'est direct à la louche sinon voilà donc ça donc pulvérisateur ensuite je vais doser la bouillie bordelaise la bouillie bordelaise comme je fais un traitement il ya une dizaine de jours je vais mettre que 10 g et oui alors ce que j'essaye de faire c'est que j'essaye pour toute ma surface en fait je traite quasiment tout donc j'ai 220 m² de surface cultivable donc j'essaye de passer ou alors ça pue j'essaye de de passer le pulvérisateur donc de 5 litres et pas plus alors parfois je suis obligé de faire un peu plus parce que ça va être un traitement un petit peu plus de fond mais au maximum je vais à 7 litres en gros donc là j'ai ma petite balance je l'allume allez je mets le godet pour calculer la tare et là je vais mettre 10 g voilà j'ai les 10 g alors voyez ça fait vraiment pas grand chose ça arrive ici c'est vraiment un sous dosage 1 et ensuite je vais préparer et bien mes 20 g de bicarbonate donc bicarbonate de potassium pas de bicarbonate de sodium voilà j'ai les 20 g je vais remettre la cuillère dedans je ferme bien et des fois ça peut tomber alors ce que je vais faire c'est que je vais faire une pause parce que ça pour bien en fait le diluer je le mets habituellement dans un peu d'eau chaude et puis et puis là je vais mettre des à présent en fait là et bien donc c'est l'huile essentielle à base à base d'orange et là je mets 20 gouttes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 allez on aura 21 voilà allez je vais je vais diluer ça dans de l'eau chaude et puis je reviens bien me voici de retour un bicarbonate dilué dans un demi litre d'eau tiède et maintenant en fait j'ai tout bon je vais pouvoir donc remplir donc le pulvérisateur et mettre 5 litres d'eau vous voyez j'utilise pas de mouillant pourquoi j'utilise pas de mouillant parce que j'en avais jamais utilisé auparavant et un jour j'ai comme tout le monde j'ai vu des vidéos là dessus donc d'un célèbre youtubeur qui disait voilà ben moi quand je fais mes traitements j'utilise du mouillant donc pour que finalement le produit reste bien sur les feuilles vous savez tous ces trucs là et donc je me suis dit bon tout le monde le dit donc ça doit ça va fonctionner sa base donc c'était donc une cuillère à soupe d'huile végétale pour un litre d'eau j'ai fait ça j'ai traité donc du coup mes tomates et le soir et donc le lendemain voilà il a fait beau donc le soleil a donné et deux trois jours après qu'est ce que je me suis rendu compte c'est que finalement j'avais mes feuilles de tomates qui était complètement brûlée qui était brûlée en fait finalement avec l'huile l'huile ben ça a fait une barrière et ça a dû accentuer en fait les uv je sais pas ce que ça a foutu mais en tout cas ça m'a ça m'a brûlé donc des feuilles de tomates et en plus c'était l'année 2021 je m'en souviens l'année où en plus on y a eu le milieu ce qui veut dire que finalement mes tomates ont pris un bon coup sur la casquette et ça les a pas aidé après pour pour se remettre avec le milieu qui est bien sûr qui est arrivé bon ceci dit même avec le milieu j'avais réussi à mener des cultures jusqu'à 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 leur terme j'avais réussi à avoir de la récolte de tomates et les voisins ils étaient assez sur le cul parce que finalement il y avait longtemps qu'ils avaient tourné à la déchetterie donc finalement voilà pourquoi en fait pourquoi les traitements en fait c'est comme nous en fait il ya des gens qui sont qui sont adeptes en fait des du traitement enfin des médicaments en fait dès qu'ils sont malades pour un ou pour un an ils vont prendre des médicaments donc finalement ben c'est pas bon pour leur corps il ya ceux ben comme moi qui prennent des médicaments ben de façon vraiment très très raisonnée et et donc finalement il faut trouver le bon compromis c'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure parce que moi mon but c'est pas de me dire je traite pas parce que de toute façon il faut pas que je pollue mon sol et puis par contre et bien je sais pas grave si j'ai pas de tomates c'est pas grave si j'ai pas de pommes de terre c'est pas grave si j'ai pas de poivrons c'est pas grave si j'ai pas de courgettes d'eau potimarron et bien tout ça j'irai l'acheter chez le marchand et en fait le marchand ben lui en fait il fait comment pour produire donc des récoltes quand on a des 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 saisons comme comme celle ci où on risque d'avoir vraiment de beaucoup beaucoup de maladies à votre avis fait comment c'est son business donc il traite il est obligé de traiter donc finalement là vous allez acheter et bien des légumes même en bio attention même en bio qu'ont été traités et puis ça se trouve avec des produits qui sont pas forcément accessibles aux particuliers dans le commerce voyez avec des produits beaucoup plus puissants donc tout ça moi franchement je regarde ça de loin je rentre pas trop dans ce débat j'ai fait un commentaire une fois il n'y a pas très longtemps sur la chaîne de xavier mathias qui avait qu'avait traité en fait ce sujet de je traite ou je traite pas je trouvais que c'était assez léger en fait je pense que vraiment c'est un sujet vraiment très complexe qui demande beaucoup beaucoup de réflexion vous savez que moi je fais je fais des dons si vous suivez la chaîne je fais des dons donc au resto du coeur bon ben franchement quand j'apporte mes légumes au resto du coeur j'apporte des légumes à des personnes qui n'ont pas souvent l'occasion de manger des légumes frais donc finalement il ya un vrai cas de conscience c'est soit je ne traite pas je garde un sol vraiment propre le plus possible propre en sachant que moi j'ai je suis j'ai acheté ce terrain et avant c'était une ancienne terre agricole donc il y avait de la culture donc ça veut dire que le terrain il a déjà quand même pas mal souffert je vois quand même pas mal de résidus là dedans quand même encore un il ya plus d'une dizaine d'années maintenant qu'il ya plus de culture des mêmes quatre ans voire même plus qu'il ya plus qu'il ya plus de culture donc peut-être que tout ça ça s'est ça s'est régénéré sauf bien entendu comme on parle des métaux lourds et tout qui reste qui reste dans le sol mais bon voilà il faut faire des choix donc moi je ne juge personne c'est que finalement je fais ce choix et ce qui m'agace en fait c'est finalement c'est que sur sur les réseaux sur internet en fait partout il ya une tendance maintenant au non traitement et dès que vous traitez vous êtes vous êtes un pollueur donc il faut arrêter le délire en fait je pense parce que parce que finalement on est face à des juges et finalement moi ce que je dis toujours c'est juger c'est plus facile que de réfléchir donc finalement c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui jugent maintenant parce que les personnes jugées réfléchissent et voilà donc moi j'ai toujours été toujours dans ma philosophie de vie c'est jamais blanc c'est jamais noir il ya toujours un compromis à trouver quelque part donc donc voilà moi j'ai trouvé ce compromis ce qui m'importe justement c'est trouver ce compromis ne pas trop polluer trop mes sols et essayer de sortir en fait des légumes voilà parce que comme je vous disais je fais pas ça pour mon loisir je fais vraiment ça pour me nourrir l'année dernière avec muriel on a vachement bossé on a eu on a arrêté de compter quantifier les récoltes quand on s'est arrêté on est à 800 kg on n'a pas compté les brocolis on n'a pas compté les choux on n'a pas compté les navets on n'a pas compté les betteraves je suis sûr et certain qu'on a dépassé la tonne en fait de légumes sur cette tonne de légumes il ya au moins je dirais entre 30 et 35 % qui sont partis au resto du coeur d'autres que le parti c'est ce que nous avons consommé directement sur tout ce qui ne se garde pas après donc il ya eu aussi pas mal de transformation donc et puis aussi donc de conservation pour les bocaux donc la congélation aussi ça marche aussi bien donc donc voilà quoi en fait c'est pas blanc c'est pas noir comme je vous dis c'est plus complexe que ça donc je vais m'arrêter là parce que je veux pas annoncer non plus une pollinique mais je tenais juste à dire ça les choses ne sont pas simples et on ne peut pas juger comme ça continuellement c'est pas possible donc maintenant je mets la flotte je pompe plein de barres et je vais envoyer et bien au maximum donc sur sur le potager tout en ayant une aspersion en fait vraiment rapide puisque comme c'est c'est gonflé à bloc il faut que ça passe vraiment rapidement le but c'est des pas de s'attarder que ça ruisselle que ça tombe sur le sol c'est vraiment essayer d'aller plus vite voilà bon je vais pas filmer ça parce qu'il n'y a pas d'intérêt tout le monde s'est passé un peu un coup de pulvérisateur donc voilà je pense avoir fait le tour je vous laisse et puis de façon on se retrouve dans les vidéos et puis vous verrez ainsi ça marche aussi ça marche pas parce que là ça se trouve finalement le traitement que je fais là et bien finalement je pense que ça fonctionne mais ça se trouve ça fonctionne pas ce qui a fait que pour l'instant j'ai pas le milieu où j'ai pas d'alternario j'ai eu d'alternario j'ai eu un peu d'alternario sur les pommes de terre mais ça y est j'ai réussi à le stopper courgette aussi c'est pareil s'il ya une forme une forme d'attaque donc d'un champignon j'ai pensé que c'était midi ou mais finalement elle se porte tellement bien là maintenant que j'ai l'impression que c'était pas midi ou si ça avait été midi ou je pense que ou soit il n'avait pas le temps de rentrer dans les feux enfin j'en sais rien mais en tout cas voilà ce que je veux dire c'est que ça se trouve moi je pense que ça fonctionne mon traitement et puis ça se trouve c'est uniquement parce qu'il ya pas mal de vent ça balaye ça ventile comme je disais un taux d'hygrométrie très bas voilà donc je saurais pas je ne saurais pas mais bon moi je le fais quand même de toute façon je préfère me dire je le fais que de voir tout arracher et de me dire j'aurais dû tenter voilà allez les amis ciao à plus et rendez vous dans une prochaine vidéo